Il était nécessaire pour nous de venir, en tant que citoyens ivoiriens, de vraiment s'intéresser de la situation que travaillent notamment nos ressortissants ici. Et donc, nous sommes venus à l'ambassade pour avoir, n'est-ce pas, le mot d'ordre, n'est-ce pas, de nos autorités premiers qui nous dirigent ici. Donc, au sortir de là, nous avons constaté que la situation est vraiment alarmante. Nous avons nos frères qu'on chasse, n'est-ce pas, des maisons. Les propriétaires des maisons qui les chassent sans avis, sans même leur donner leur position de maison. Nous avons également nos frères qu'on chasse dans les lieux de travail, sans même motif, sans même indemnité. Et nous constatons que cette situation, au fur et à mesure, beaucoup d'ivoiriens se trouvent dans les rues. C'est alors que nous sommes réunis ici pour parler à nos autorités diplomatiques de trouver une solution. Et au sortir de là, nous sommes vraiment un peu quand même rassurés parce que, pour ceux qui voudraient rentrer de manière volontaire à Abidjan, d'ici vendredi déjà, une note sera mise à leur disposition pour qu'ils viennent pour s'enregistrer, pour qu'ils puissent rentrer librement parce que nous constatons que la situation devient de plus en plus. Puis, des ivoiriens vraiment pleurent et nous savons que cette situation, si elle continue, il y aura véritablement des morts d'hommes. Déjà que nous constatons cela, donc, ce qui fait véritablement la raison principale de notre arrivée sur notre sol ici, au niveau de l'ambassade. Bien évidemment, même parmi nous, il y a des ivoiriens qui ont chassé même ce matin et d'autres hier qui se retrouvent. Chassé, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on les a mis au dehors, ils louent des maisons, ils ont été virés de l'aide de domicile et même de l'aide de lieu de travail. Ils n'ont pas de lieu où dormir présentement pendant que nous sommes en train de parler, ils ne savent pas où mettre la tête. Et c'est qui nous-mêmes nous a l'aide ici pour nous retrouver au niveau de l'ambassade. Bon, comme tout diplomate nous a demandé de rester calme, de ne pas répondre à des provocations et que l'ambassade, dans tous les faits, tous sont possibles pour que ceux qui veulent rentrer de manière volontaire, tous les ivoiriens, sur le sol ivoirien. Et donc, nous sommes à l'écoute. Nous pensons que ces mots de M. Moulaï vraiment vont à l'encontre de tous les ivoiriens. Et nous pensons que les solutions seront trouvées jusqu'à vendredi, comme ils l'ont dit. Et nous demandons à tous les ivoiriens de rester à l'écoute parce que nous allons communiquer sur toutes les plateformes pour se retrouver à l'ambassade pour un enregistrement volontaire et des masses en plus pour que nous puissions nous rendre sur le territoire ivoirien. Bien évidemment, comme toute situation, il y a toujours le calme qu'il faut garder. Il faut savoir garder raison. Et nous pensons que la Tunisie nous a accueillis. Et si aujourd'hui la situation est en train de s'empirer, nous disons à tous nos ressortissants communautaires de garder le calme, de rester vraiment, de le point répondre aux provocations, de se faire enregistrer également au niveau de leurs différents ambassades en ayant leurs cadres consulaires. Et puis de permettre à ceux qu'il y ait des attrouplements de part et d'autre et de ne point répondre à aucune provocation venant d'un Tunisien. Et c'est d'ailleurs dans cette optique que nous mobilisons tout le monde, pas seulement les ivoiriens, mais tous les ressortissants subsaïdiens ici qui se trouvent sur le territoire tunisien, de faire beaucoup attention et de se communiquer des informations au fur et à mesure. Et je demande également à tous les autres qui n'ont pas encore reçu, n'est-ce pas, d'être chassés de l'aide ou de l'aide au ministère, d'accepter d'héberger nos frères et soeurs qui sont vraiment en situation de détresse. Parce que c'est également ça aussi de Tunis pour que, évidemment, on puisse trouver une bonne solution et une route de sortie. On peut le dire parce que, de manière diplomatique, on ne peut pas, parce que vu le discours du président, nous pensons en tant que subsaériens que nous sommes en danger. Nous sommes en danger, pourquoi ? Parce que, déjà, il y a des marches. Il y a des marches des Tunisiens qui demandent que des noix, des ressortissants subsaériens puissent entrer chez eux. Nous constatons également des entrées, même des Tunisiens entrant dans des domiciles pour faire sortir nos ressortissants. Donc, dit que la Tunisie n'est plus un pays, si nous pensons que, de manière diplomatique, ils pourront le résoudre entre eux. Parce que, nous savons que tous les accords qu'il y a entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire, il y a plus de 84 accords sur l'économie, sur la situation même des migrants. Donc, dit que la Tunisie est un pays à risque, je ne peux pas tout le dire ici, mais nous, en tant que subsaériens, nous sommes en détresse. Nous sommes en détresse parce que, depuis une semaine, nous ne dormons plus. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire, des agressions, des morts, même qu'on cache des corps. Et vraiment, nous pensons que nous sommes en détresse, comme toute personne. Nous ne nous sentons plus en sécurité. Vous le voyez tous, beaucoup pourront le dire. D'autres, même, sont cachés dans des maisons. Ils ne peuvent pas sortir. Nous ne nous sentons plus en sécurité. Nous demandons à l'État tunisien vraiment de mettre un peu d'eau dans leur vin et de trouver des solutions diplomatiques. S'ils veulent, vêtement, que nous partions tous, que nous donnent au moins un, nous demandons de trois mois, de six mois, pour qu'ensemble, nous puissions régler nos situations et rentrer de manière volontaire dans nos différents pays respectifs. Et c'est en cela que nous sommes venus sur le territoire, comment dire, à l'ambassade, pour trouver une solution. Vous trouvez une solution parce que l'État tunisien ne nous garantit pas vraiment la sécurité dans son entièreté. Et nous demandons qu'il y ait vraiment des accords diplomatiques et que des solutions soient trouvées pour des migrants ici subservés. Nous tenons à rappeler tous ceux qui n'ont pas encore fait l'écart consulaire, de faire l'effort de faire l'écart consulaire. Et ceux qui veulent entrer, n'est-ce pas, librement, volontairement, qu'ils se préparent dès ce vendredi, il y aura un communiqué et il y aura un enregistrement au niveau de l'ambassade. de Côte d'Ivoire pour qu'un avion soit à notre disposition, pour que nous puissions entrer, que le Seigneur nous bénisse, que également Dieu bénisse tous les ressentissants, que Dieu bénisse également la Tunisie. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501